Développement en série entière, on est parti, donc pour trouver le développement de notre petite fonction f, eh bien on va se rapporter au développement en série entière de notre exponentielle. Donc on rappelle l'exponentielle de y, ce truc là, c'est la somme infinie des y à la puissance n sur n factorielle, avec un rayon de convergence qui est égal à plus l'infini. Donc vraiment l'exponentielle en fait, elle est égale à sa somme, peu importe la valeur de y qu'on met pour tout y appartenant à r. Donc on est parti, on va pouvoir dire que l'intégrale de 0 à x de notre exponentielle, ça va être égale à la somme de n allant de 0 à l'infini des moins t carré à la puissance n sur n factorielle dt. Voilà l'exponentielle de y, eh bien pouf, c'est ça, donc y ici c'est moins t carré. Donc maintenant, eh bien vu que l'exponentielle, son rayon de convergence, c'est plus l'infini, eh bien sur plus l'infini, en fait l'exponentielle va converger uniformément normalement. Donc en fait ici, on va pouvoir faire une inversion de somme limite, enfin somme intégrale plutôt. Ça c'est d'après le théorème d'inversion, hop, somme intégrale, sous la condition, eh bien qu'on ait de la convergence uniforme, plus le fait que notre fonction, qui va voir ses symboles devant elle intervertir, eh bien soit intégrable au sens de Riemann. Donc intégrable, eh bien notre exponentielle, elle est intégrable au sens de Riemann. Donc on a de la convergence uniforme, vu que l'exponentielle, son rayon de convergence, c'est plus l'infini, et elle est intégrable. Donc on va pouvoir intervertir. Et là, vraiment la justification, elle est super importante. Donc ça va être égal à la somme de n allant de 0 à l'infini de 0x moins t carré, donc moins 1 à la puissance n, t à la puissance 2n sur n factoriel dt, voilà. Donc, eh bien, on va pouvoir sortir le moins 1 à la puissance n de l'intégrale. Donc moins 1 à la puissance n, l'intégrale de 0 à x de t à la puissance 2n sur n factorial, et même le n factorial, on peut se le sortir. Et donc, eh bien, ça, on va pouvoir l'intégrer directement en disant que c'est du t à la puissance 2n plus 1 sur, eh bien, 2n plus 1, tac, entre x et 0, voilà. Et donc ça, ça va nous faire la somme infinie des moins 1 à la puissance n sur n factorial, fois, eh bien, évalué en x, ça va nous faire du x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 moins le truc évalué en 0, donc 0, voilà. Et donc, eh bien, ici, notre petit développement en série entière de f, eh bien, f est égal à cette somme-là sur, eh bien, pour tout x appartenant à r. Donc, sur r, ici, r est égal à plus l'infini, parce que, eh bien, le rayon de convergence, c'était r est égal à plus l'infini, et il n'y a pas eu de changement, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501